On revient sur le premier visage, la technique doit suivre maintenant. Alors, voici Karl, qui est âgé, marqué par la vie, isolé, résilé. Sa santé, secondaire. Mais ne le faire en tirer pas pour que ce soit plus jeune si vous voulez ici. Je vais vous raconter l'histoire de Karl. Karl, il a 60 ans, il a eu hypertension, mais il ne le sait pas parce que ça fait 10 ans qu'il n'est pas allé chez le médecin. Mehdi, Paul et René, eux, vont faire toutes les images. C'est leur routine, et parfois c'est souvent l'ennui. Ils habitent dans notre quartier, mais ils ne le savent pas. Et ils se restent parfois, mais ils ne se voient pas. Et fatalement, pour Karl, c'est la morte de la série. Merci. Merci pour votre attention. Salut ! Karl, c'est un invisible. Il est en dehors de tout le cercle social. Il y a 300 000 autres personnes en France. Pour plusieurs raisons. Toutes ces raisons, mais surtout la solitude et l'isolement. Pour ce que Karl, il aurait fallu Visa, un service qui propose une autre 3 pôles. Un pôle de sensibilisation, un guichet d'accès et la constitution d'un réseau. Visa appelle à plusieurs outils de sensibilisation, des flyers, une application, des campagnes télévisés, un totem de l'affichage et la constitution d'un réseau. On rapproche en positionnant cette signalisation en milieu stratégique, tel que les clubs du Moyen-Île, j'ai une bonne manière. C'est bon, on est la salle. On aurait buté une lumière sociale et ainsi abordé les problèmes de sanglier. Médie, Irénée et Paul auraient pu prendre en charge Karl pour l'emmener à l'hôpital et l'inspirer à l'hôpital et ainsi passer à nous dans le parcours de soi. Visa, c'est une relation gagnante, dans laquelle on occupe les uns et on prend soin les autres. Visa, c'est la vie des seniors par l'accès aux soins, c'est la synergie entre les professionnels, les proches et les institutions et les interactions. Et comme vous avez remarqué, c'est un projet 100% peu fait. Visa et les questions !